Et ce matin, Laurent va nous faire découvrir une activité qui mélange trois de ses passions, les animaux, le sport et les arts martiaux. On va retrouver Laurent dans un centre de tourisme écaisse qui se trouve à Saint-Pierre-la-Vieille, c'est dans le Calvados. Salut à tous, aujourd'hui je vous fais découvrir un art martial, un sport étonnant, le bajutsu. Je suis avec Antoine à la cour Antéole pour faire découvrir un sport. Alors on va dire encore de l'équitation en Normandie, mais pas vraiment, c'est un très différent. Oui, c'est une autre pratique de l'équitation, puisque c'est un art martial japonais. Donc on est inspiré par rapport à ça. Donc on fait du tir à l'arc et du javelot en mouvement, avec du planté, déplanté, de javelot, du saut en même temps, branches basses. On essaie de créer des difficultés au maximum pour être en situation, comme si on était en situation extérieure naturelle. Il y a quelque chose d'officiel, enfin c'est un... Alors attention, elle va planter, planter le bâton. Ah, elle ne l'a pas planté. Bon bah alors dans ces cas-là, ce n'est pas très grave, on l'a arrêté. Alors on va avancer un petit peu, on va se balader. Donc il y a des cibles, ils ont des arcs. Alors là, ils lèvent en hauteur. Alors oui, au niveau sécurité, le but du jeu, c'est que quand ils partent dans la ligne de tir, c'est qu'ils lèvent l'arc pour dire qu'ils sont prêts à tirer, comme quoi ils sont armés, et qu'ils commencent à être dangereux. Et les cibles représentent des humains à terre. Les cibles représentent des humains à terre. Bah c'est sympa comme sport, je te suis. C'est sympa, on est sur de l'humain à terre, là. Voilà, hop, là il vient d'avoir un humain à terre. C'est pas très sympa. On peut les avoir en vrai, les humains, ils peuvent être sur leur cheval. Oui, bien sûr. Oh, quand même, on peut aussi shooter d'un humain en vrai, ça c'est bien. Alors on va avancer, parce qu'ils sautent et tout. Alors quelle idée de faire ça en Normandie ? Déjà, quelle idée de faire ça, tout simplement ? C'est une autre pratique de l'équitation, comme je disais tout à l'heure, parce qu'on travaille l'équilibre différemment. On dissocie le haut du bas du corps. Et puis, on oublie qu'on est à cheval, quelque part. Et c'est une autre approche de l'équitation, parce qu'on dirige, vu qu'on est avec l'arc ou le javelot, on est obligé de diriger le cheval. Oh, voilà, oh, voilà. On est obligé de diriger le cheval avec ses jambes. Et donc, on oublie complètement le haut du corps, puisque le haut du corps sert simplement pour tirer, pour se défendre. C'est-à-dire qu'on n'a pas les mains. On va au galop, trop, on a tous les pas. Il faut avoir combien d'années d'équitation pour pouvoir faire du bas, je ne sais. Il faut déjà pouvoir maîtriser les trois allures, le pas, le trop, le galop. Il faut lâcher les mains quand même. Oui, et puis il faut avoir un petit peu côté kamikaze. Voilà, alors ça, et ça, alors ça, cette petite, ça, là, on est sur du, on est sur quoi, là ? Alors là, le sac à terre représente un soldat, un ennemi, qu'on doit achever au javelot. Ah, d'accord, ok. Alors là, on va venir achever l'ennemi. D'accord. C'est très impressionnant. Moi, je suis très impressionnant. On peut commencer à quel âge ? Ah, il n'y a pas d'âge. C'est pas mal, je vais le finir, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, je suis là pour ça. Voilà, le soldat. Tiens, voilà, il n'y a rien eu. C'est bon. Bon, on va se retrouver tout à l'heure, parce que je vais m'entraîner pour peut-être essayer cette discipline qui me paraît très compliquée quand même. À tout à l'heure. C'est bon.